salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vous présente un jeu réalisé par un abonné qui s'appelle madness ball et qui est développé par new game vision comme vous pouvez le voir à l'écran alors c'est un jeu qui est assez sympa vous allez le voir avec quelques captures ici qu'on peut découvrir alors l'idée du jeu le but du jeu en fait est de sauver des boules bleus emprisonné par des méchantes boules noires alors la difficulté réside aussi dans le temps qui est limité à 100 secondes par niveau et dans ce délai vous devez sauver toutes les boules bleues se trouvant dans ce niveau puis aller jusqu'au drapeau de fin alors vous allez voir que l'idée est sympa on a quelques petits screenshots ici on peut voir que c'est assez bien réalisé et je vous propose d'aller voir tout de suite comment ce jeu fonctionne donc évidemment le petit logo made with unity donc on peut avoir une interface plutôt sobre avec ici de l'animation au niveau du personnage nouveau game donc nouvelle partie continue et quitte bon assez classique et on peut voir ici une petite monétisation du jeu ce qui est très bien alors c'est parti on démarre un nouveau jeu ensemble donc voilà mon personnage je peux le déplacer ici avec le joystick virtuel et ce bouton ci permet de le faire aller plus vite le problème c'est qu'ici je vais pas pouvoir le faire parce que je dois faire ça à la souris pour la démo donc l'idée déplacer le personnage voilà comme vous pouvez le voir alors je vais essayer de réaliser le premier niveau en moins de 100 secondes on a des petites pièces à attraper qui sont animés qui sont sympas les personnes les petites boules noires à éviter et ici vous pouvez voir que j'ai bien 1 sur 3 ici de de libérer et j'ai ici cinq pièces qui est parfait donc je vais essayer de continuer en évitant ici les méchantes boules noires on continue on va aller par ici parce que je le sais j'y suis déjà allé hop hop on va essayer de pas se faire avoir on va essayer de ramasser en même temps les petites boules alors la difficulté va résider ici justement hop on va essayer de se déplacer voilà et ici je vais devoir sans tomber chose que j'ai pas réussi à faire et ce qui est bien vous pouvez voir c'est que j'ai un change point je reviens ici donc ce qui est quand même pas mal fichu donc pardon ici je vais aller chercher voilà l'ennemi que j'avais pas vu au départ voilà est ici sur la deuxième case c'est parti or je sais pas s'il fallait faire les deux mais je les ai faits je découvre un peu le jeu quand même en toute honnêteté est ici j'ai des pièces et vous pouvez voir que normalement si je serais venu ici au départ du jeu j'aurais eu cette porte qui était fermée ce qui n'est plus le cas donc je récupère ici mes pièces normalement marche bien le problème c'est que là moi je suis sur un émulateur donc c'est pas forcément évident est ici alors il ya des pièces par là on va passer par là par où j'en suis au niveau du temps pour voir que je ne vois pas le cas alors on verra bien c'est parti et je suis encore tombé et j'ai perdu times over vous pouvez voir au niveau du temps alors évidemment on va refaire une partie parce que ce serait dommage vous pouvez voir qu'ici justement je vais essayer d'aller vite alors je vais accélérer vous pouvez voir ici que c'est bien fermé au niveau de la grille donc je vais accélérer la vidéo je vous verrai ça en accéléré donc nous y voilà je suis maintenant à la fin normalement du niveau nous voilà je vais aller récupérer mon dernier petit personnage et normalement je devrais voir le checkpoint s'ouvrir ici voilà go voilà donc vous avez la possibilité ici d'aller noter jeu vous pouvez voir que vraiment au niveau de la monétisation il ya ce qu'il faut parce que là j'ai une belle petite pub et je passe au level 2 alors pour le moment j'ai contacté le le développeur il a réalisé 13 niveaux dans trois mondes différents donc vous pouvez déjà y aller il y en a pas mal le monde 1 pour thème un château le monde 2 ça pour thème le ciel et le monde 3 l'espace voilà donc n'hésitez pas à lui fournir des idées pour ajouter d'autres mondes voilà c'est un petit peu je tenais à vous présenter c'est un jeu assez sympathique et bien un parti donc n'hésitez pas à télécharger le lien se trouve sous la vidéo c'est pas évident encore une fois de se faire connaître quand vous créez des jeux indépendants franchement allez-y récupérer allez télécharger ne serait-ce que par curiosité ce jeu il est gratuit pour voir qu'il ya un peu de publicité mais c'est pas trop intrusif n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire sur la vidéo qui sera destiné peut-être à l'auteur pour lui apporter ici peut-être quelques quelques modifications quelques idées pour améliorer le jeu voilà en tout cas je tenais à vous le présenter n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo abonnez vous à la chaîne si ce n'est déjà fait et surtout à les mettre une petite note un petit commentaire d'encouragement à ce développeur voilà et n'hésitez pas à me fournir des liens avec un petit descriptif de vos jeux pour que je puisse les présenter à la chaîne voilà moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye